Dis donc, dans l'épisode sur REC, est-ce que vous vous rappelez qu'on a fait un mini-jeu ? Et bien aujourd'hui, je vous donne la réponse. La réponse est... Un homophone ! C'est ça, aucune des propositions que j'avais données. Je suis vraiment une buse en français. Godzilla, c'est le roi des monstres. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas le plus vieux d'entre eux. Si on fait abstraction de deux courts-métrages réalisés par Willis O'Brien, à savoir Le Dinosaure et le Chénon Manquant, une tragédie préhistorique, et Le Fantôme de la Montagne Endormie, le premier monstre de l'histoire du cinéma fut Nosferatu le Vampire, sorti en 1922. Même si Le Golem, sorti en 1920, pourrait être considéré aussi comme un film de monstres. Mais on verra ça plus tard. En 1925, Les Dinosaures du Monde Perdu débarquèrent, suivi De Frankenstein en 1931, La Momie en 1932, et enfin King Kong en 1933. Le film fut un véritable succès tant critique que public, qui inspira des milliers de cinéastes à travers le monde, et fit de Kong une icône de la pop-culture. Au fil des décennies, il revint au cinéma par le biais de suites, remakes, ou même des déclinaisons japonaises, jusqu'à arriver en 2017 avec la version qui nous intéresse aujourd'hui, Kong Skull Island. Kong Skull Island est un film d'action fantastique américain, sorti le 8 mars 2017, et réalisé par Jordan Vogt-Roberts, un réalisateur à la filmographie surtout composée de séries, et de deux films, dont celui d'aujourd'hui. En pleine seconde guerre mondiale, deux pilotes, un américain et un japonais, se crachent après un combat aérien sur une île du Pacifique Sud. En jusqu'au boutiste qu'ils sont, ils continuent leur combat aux flingues, puis aux sabres. Ballon ! Alors là, le mec, il a les doigts coupés. Mais t'as jamais tenu un katana de ta vie, comment tu peux savoir ? Bah, ça me parait évident. Mais non ! Comment tu peux savoir ça ? Bon. Tiens, attrape ça, et puis tire. Euh, t'es vraiment sûr de toi ? Bah non, je suis pas sûr, puisque je l'ai jamais fait. Donc du coup, je vais essayer, puisqu'on a pas le droit d'exprimer l'évidence. Bon, bah, d'accord. Bref, ils se battent jusqu'à tomber sur le propriétaire des lieux, qui voit ça d'un très mauvais oeil. Et 29 ans plus tard, aux Etats-Unis, alors que le peuple manifeste pour que la guerre du Vietnam cesse, le docteur Randa, un membre de la société Monarque, tente de persuader le sénateur de financer une expédition sur une île non répertoriée, appelée l'île du crâne. Mais le sénateur refuse, vu que la société Monarque est un gouffre à pognon. En termes de gaspillage pur et simple, Monarque arrive premier ex aequo avec la recherche de vie extraterrestre. Ouais, mais eux, ils sont des tags. Sauf que... Le Novosad soviétique va passer au-dessus de cette île, et dans 72 heures, les Russes auront les mêmes images que nous. Il, euh, vaudrait mieux qu'on le trouve avant eux. Ah, la bonne vieille époque où les Russes étaient des méchants. Le sénateur accepte de les envoyer en expédition, et les fait escorter par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant-colonel Packard, qui semble être de ceux qui veulent pas quitter le Vietnam tant qu'ils ont pas gagné. Ils sont aussi accompagnés de James Conrad, un ex-membre des forces spéciales britanniques, devenu beaster et qui pète la classe, déjà parce que c'est Loki, et aussi parce qu'il se bat super bien avec des queues. Bah, bravo ! Ouais, désolé, je crois que j'ai des restes de Piranha 3D. Et Mason Weaver, une photographe de guerre anti-guerre, qui enlève les oeillères des prolétaires en leur montrant des clichés de guerre, pour que cessent ces incessantes et insensées hostilités issues de dissensions entre les civilisations. Ah ! Ah, je crois que je me suis fait une crampe à la langue. Après un briefing où Randa explique qu'ils vont larguer des bombes sismiques pour connaître la composition du sol de l'île, ils se rendent sur l'île en passant au travers de la tempête de Mad Max 4. Le mec parle tranquillement pendant les trous d'air les plus oufs du monde. Je fais revenir aux douces semaines les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien brunis. Et à ce moment-là, je les enlève de la poêle et je mets les escalopes. Je les fais chauffer une face après l'autre. Oh, mais ça suffit maintenant de coller dans le casque-là ! D'ailleurs, la tempête n'était pas là au début du film. Oh, c'est beau. Un endroit vierge de toute présence humaine, en corps sauvage et indompté. Mais nous, la nature, on s'en bat l'œil. Nous, ce qu'on veut, c'est tout faire en péter et mettre les briques. Eh oui, l'équipe bombarde l'île jusqu'à ce qu'un aveni percute un hélico. Un quoi ? Un aveni. Un arbre volant non identifié. Alors, je sais que c'est un peu facile de se moquer, mais je dois avouer que le mec qui balance les missiles a vraiment une gueule qui me fait rire. Et là, stupeur ! Kong est pas très satisfait de la direction des opérations et fout toute la clique de Pacquard dans l'air. Ce qui n'est pas du goût de celui-ci qui semble absolument pas étonné ou même effrayé par un putain de singe de 30 mètres. Là, tu sens que le mec en fait une affaire personnelle. Enfin, tu devrais partir quand même. C'est pas parce que tu le regardes mal qu'il va pas te défoncer. Respecte mon autorité ! L'action d'éclat de Kong a dispersé l'équipe, ou du moins ce qu'il en reste. Pacquard avec ses hommes d'un côté, James Mason, les deux adjoints de Randa et un ou deux figurants de l'autre, et le Major Chapman tout seul. Pacquard ayant Randa avec lui, il met les choses au point. Vous allez me dire absolument tout ce que j'aurais dû savoir depuis le début. L'USS Lawton, vous connaissez ? Et c'est aussi le cas du public. Des mille jeunes hommes que transportait ce navire, j'ai été le seul survivant. Ils ont dit à ma famille qu'il avait été coulé par l'ennemi, et d'ailleurs je sais, ce que j'ai vu, ça n'avait aucune conscience. Aucune raison, ça ne savait que détruire. J'ai passé les 30 dernières années à chercher la preuve de ce que j'ai appris ce jour-là. Je fais partie d'une agence, Monarque, dont la spécialité est la traque des mutants ultimes terrestres d'origine inconnue. Évacuez-nous, prouvons les faits, et nous pourrons envoyer la cavalerie. Donc Randa étant très persuasif, les voilà partis à la recherche des autres pour évacuer l'île. Mais ça ne va pas être simple, vu que les habitants de l'île ne sont pas très sympas. Ça, c'est pas très sympa comme mort. Par contre, le camouflage, c'est plutôt pas mal. Trongez les pattes ! Trongez-lui les pattes ! Eh ben, heureusement que c'est pas un mille pattes. Dis-moi, tu t'en sens ? Pas mal, je suis déjà coupé à une douzaine de pattes. Et je pense qu'à ce rythme-là, dans deux semaines, il est mort. Ah ouais, quand même ! Mais on n'est pas sortis de l'obé, tu vois. Bah écoute, si tu penses que ça peut aller plus vite, si tu le fais... Donc, il la dérouille en mode FPS pendant que l'équipe de James rencontre les Iwi, une tribu humaine vivant sous la protection de Kong, où Marlowe, l'américain du début, s'est réfugié avec Ikari, le soldat japonais. Kong est un dieu vénéré par les Iwi, et le dernier membre de son espèce. Il est le garant de cet écosystème et le protège des rampants du crâne, de grosses bestioles voraces qui vivent dans les sous-sols de l'île. Et forcément, les bombes sismiques les ont réveillées et fait remonter à la surface. Bon, c'est pas très grave, parce que Kong peut les tuer sans problème. Mais a priori, il y en a un plus gros qui reste en sommeil dans les sous-sols et qui attend son heure. Pour quitter l'île, Marlowe leur propose d'utiliser un semblant de bateau qu'il a fabriqué avec Ikari. Sauf qu'il fonctionne pas vraiment. Alors, il faut se manier de le remettre en état de marche vu qu'ils ont trois jours pour aller au point d'extraction situé au sud de l'île. Pendant ce temps, le Major Chapman croise le chemin de Kong qui fait trempette et se fight avec un calmar géant. Les ennemis, il faut leur écraser la tête, c'est leur faiblesse. C'est Yann Lemourin qui m'a appris. Il croise aussi une belle grosse bestiole experte du camouflage et... Ah ! Euh... bah c'est... Ballot ? Bon, bah ce sera tout pour le figurant numéro 27 alors. Allez, la suite. Pendant que Packard et son équipe crapent à hulk dans la jungle, constatant en passage que Kong est blessé et que les piafres du coin sont vilains, Mason mitraille dans tous les sens jusqu'à ce qu'un appel de détresse la fasse sortir du village et rejoindre un buffle géant coincé sous une carcasse d'hélico. Oh ! Ouh ! Tu fais quoi là ? Bah je dégage l'hélico pour que le buffle s'en aille ! Tu peux m'aider ? Bah non ! Bah non, parce que si je t'aide, on aura deux fois moins de force. Et pourquoi ? Bah parce que quand t'es toute seule, bon, tu forces. Mais quand on est deux, on force deux fois moins parce qu'on se dit, étant donné que l'autre est là, on va forcer deux fois plus en étant deux, sauf que du coup, moi j'ai pas besoin de forcer autant qu'avant, donc tu forces deux fois moins. Ah ouais ? Ah merde ! Bon bah merci quand même ! On va rien ! Ah la physique, c'est fou, hein ! Donc oui, elle essaye de soulever l'hélico toute seule, mais Kong pop de nulle part, déloge la bestiole, et repart. C'est fascinant, cette capacité de furtivité que peuvent avoir des animaux de plusieurs dizaines de tonnes. Le lendemain, le bateau démarre, toute l'équipe part alors vers la zone d'évacuation, après que Warren ait fait ses adieux aux Iwi. En route, ils reçoivent les émissions radio de l'équipe de Packard. Ils se rejoignent donc, bon, en perdant un figurant au passage, mais c'est pas trop grave, et tous se mettent à la recherche de Chapman. Mais pour ça, il leur faut passer par un charnier qui est le repère des rampants. Bien sûr, le seul mec qui connaît l'île les dissuade de passer par là, mais à quoi bon écouter, hein ? Quand on est militaire, on sait ce qu'on fait. Et au grand étonnement du monde entier, Vlad Tippa qui a un rampant dans le repère des rampants. Il y a des jours comme ça où on s'attend pas à ce qui nous tombe sur la couenne. C'est fou, ça, hein ? Après avoir vomi les restes de Chapman, le rampant mange Randa avec son appareil photo, et les flashs de son appareil trahissent la position du rampant. Après, il y a un mec qui tire avec une sulfateuse sur un crâne de triceratops géant. Après, il y a des cartouches de gaz mortels qui explosent, donc James met un masque pour découper en vol des oiseaux façon Léonidas, et Mason tue le rampant en faisant exploser un fumerol de gaz explosif avec le briquet de James que son père lui avait offert. Eh ben ! C'était moi, lui, non ? Mais bon, j'ai bien joué, quand même. Ouais, c'était le briquet que mon père m'avait donné avant de mourir. Sympa. Après que James ait montré à Packard que ça sert plus à rien de sauver le soldat Chapman, celui-ci leur fait part de son vrai plan. Retrouver le napalm des hélicoptères et tuer Kong. Là, on est au stade ultime de l'affaire personnelle. Bon, alors, je résume. On a perdu tous nos hélicos, tout notre matériel, les trois quarts de nos hommes et les munitions. On va aller puter Kong. Comme ça leur plaît pas, l'équipe de James fait bande à part, laissant Packard et ses hommes affronter Kong. Et le pire, c'est que ces cons-là sont à deux doigts de le tuer, mais ils sont interrompus une première fois par James et Mason qui ont finalement décidé d'aider le grand singe, puis par le plus grand dérampant que les explosions ont réveillé. Kong éclate alors Packard et affronte le nouveau colosse pendant que les survivants rejoignent le bateau. Au petit matin, l'équipe rejoint le bateau poursuivi par le rampant et c'est là que Cole tente un truc pour l'arrêter. Non, ça, ça craint. Amène-toi, viens. Ouais, non, ça va pas marcher, c'est évident. Kong intervient ensuite et se lance dans une bataille homérique contre le rampant. Enfin, heureusement que les humains sont là pour l'aider quand même. Ah ouais, la vache, il se bat carrément un coup d'hélices de bateau maintenant. Ah, le fameux moment où Mason ressemble à Gizmo. Eh, franchement, il y a un air de ressemblance quand même. Eh ben, pour le coup, heureusement que c'était pas Gizmo. Parce que sinon, il y aurait eu des Grandmins partout dans Sky Island. Kong vint finalement le monstre et sauve Mason. Puis les survivants repartent en hélico, à moins que la version de Kong pour les hélicoptères reprenne le dessus. Warren rentre enfin chez lui après 30 ans et retrouve sa femme, fait connaissance avec son fils, pendant que Mason et James s'apprennent dans les locaux de Monarque que Kong n'est pas le seul et qu'un jour, on pourrait bien voir arriver d'autres monstres géants. Alors qu'on se mette au diapason tout de suite. Ce film n'est pas un remake de King Kong. C'est une nouvelle approche du personnage. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose que l'année prochaine, si tout se passe bien, il y ait un film où King Kong affronte Godzilla parce que ça va me permettre de faire une petite comparaison entre les deux. Il représente chacun une phase de la nature. L'un est son incarnation coléreuse qui en a plein les écailles de l'homme et l'autre une nature paisible, merveilleuse, vierge et indomptée qui n'a pas besoin de l'homme. Et tous les deux participent à l'équilibre de la nature. Les années 70, c'était une période de troubles et de guerres aux Etats-Unis. C'est pour ça que les scénaristes ont voulu situer l'intrigue à cette période de l'histoire. Durant tout le film, les militaires font ou disent des choses tellement dingues ou sorties nulle part que ça devrait en être ridicule. Sauf que ces mecs ont fait le Vietnam. Alors déjà, la guerre, ça fait mal. Ça laisse des séquelles, des cicatrices, des traumatismes. Mais pour les Etats-Unis, la guerre du Vietnam est un peu spéciale. La guerre du Vietnam est une guerre qu'ils ont perdue. Une guerre que le peuple n'approuvait pas. Du coup, ça a provoqué la détestation des soldats qui en sont revenus et qui ont été traités comme des moins que rien par les gens. Le premier Rambo est une parfaite démonstration de ça. Alors, bien sûr, le message pour nous est passé différemment parce que c'est pas une guerre qui nous a touchés directement. Mais ça permet de mieux comprendre les personnages. Et surtout, celui de Pacard, ce genre de mec qui ne voulait quitter le Vietnam qu'une fois la guerre gagnée. Ce genre de mec qui ne vit que pour la guerre et qui voit ses hommes comme des frères avec lesquels il a vécu les pires choses. Alors, son comportement envers Kong est plus que justifié. Il a tué ses hommes, ses frères d'armes. Il veut venger leur mort. Le problème, c'est que Kong est parfaitement dans son droit parce que c'est eux qui ont tiré les premiers. Ils ont détruit sa maison. C'est normal qu'il leur pète la gueule. D'ailleurs, j'aime beaucoup le parallèle entre les deux personnages. Lorsqu'ils foutent le bordel chez lui, Kong serre les poings façon ça va chier. Et un peu plus loin dans le film, c'est Pacard qui sert les poings façon que tu vas l'avoir ta putain de guerre. D'une certaine manière, les deux personnages se ressemblent énormément. Ils vont tous les deux à fond pour défendre ce qu'ils aiment. Le film a un humour bien dosé. J'avais un petit peu d'a priori sur le personnage de Warren en voyant les bandes annonces mais au final, il est sympathique et vraiment drôle. Kong est aussi un personnage que j'aime bien même si j'en ai pas beaucoup parlé. C'est celui que j'apprécie le plus dans le groupe de soldats parce qu'il est à la fois philosophe et très cartésien dans sa façon d'être et d'agir. On vient de se faire descendre par un macaque de la taille d'un immeuble. Il n'y a jamais eu de précédent. On a fait au mieux au vu des circonstances. Voilà, c'est peu de choses mais dans le fond, je trouve qu'il n'a pas tort. Pas mal de personnages ne sont là que pour servir de char à canon donc on les oublie assez vite mais le trio de tête est très bon que ce soit dans la construction des personnages ou dans l'interprétation. Il y a aussi le personnage de Randa que j'aime bien parce que du coup, le mec est tellement persuadé de ce qu'il avance qu'il est prêt à tout et surtout, il est mine de rien quand même manipulateur avec les autres parce qu'il leur dit exactement ce qu'ils veulent entendre pour qu'il puisse arriver à ses fins. Il y a aussi Mason qui est intéressante. Elle n'a jamais d'armes sur elle. Ça, c'était une volonté du réalisateur. Il voulait montrer un personnage dont la seule arme est l'information parce que comme le dit Packard Il n'y a pas pire arme qu'un appareil photo. Et c'est vrai. Autant pour le bien que pour le mal. Et c'est quelque chose qu'on peut vérifier tous les jours sur internet. Le King Kong de 1933 a marqué les esprits autant par son histoire que par ses effets spéciaux mais aujourd'hui plus question d'utiliser de la stop motion. Kong Skull Island est le film qui a eu le plus gros budget de tous les films dont on est parlé jusqu'à présent sur la chaîne. 185 millions de dollars. Alors d'habitude je fais la conversion avec les dollars d'aujourd'hui mais dans la mesure où le film est sorti il y a 3 ans c'est pas vraiment nécessaire. Kong Skull Island a engrangé 566 millions de dollars ce qui est un bon résultat et a permis au Monsterverse de durer plus longtemps. Il est sorti en même temps que Logan et la Belle et la Bête et les effets spéciaux sont très bons. Le plus gros défi a été la conception de Kong. Les premiers conceptards le représentaient à 4 pattes comme il l'a toujours été. Mais le réalisateur voulait qu'il soit un être à part entière aux allures de Néandertalien géant. Et vu qu'il devait avoir une allure plus humaine l'équipe a utilisé la performance capture. Alors je vous entends déjà derrière vos écrans qu'est-ce que c'est que ça encore que la performance capture ? Eh bien venez avec moi je vais vous montrer ça dans notre salle de performance capture. Mais on n'a pas de salle de performance capture ! Ah oui merde. Ah bah oui du coup ouais... Ouais c'est vrai ouais. Euh... Bon bah je vais faire ça en voix off du coup. Alors il faut savoir que déjà il existe la motion capture qui consiste à faire porter à un comédien une combinaison bardée de points de repère détectée par un réseau de caméras situé autour de lui. Le résultat étant une vue 3D de ses mouvements qui seront utilisés pour donner vie à un personnage dans un film ou un jeu vidéo. Ensuite il y a la performance capture. C'est le niveau au-dessus. Là en plus d'avoir la combinaison pour le corps il y a tout un tas de points de repère sur le visage pour en reproduire les mouvements. Ce qui donne un rendu hyper réaliste. Et c'est cette technique qui a été employée pour Annie Mekong. Mekong. C'est marrant ça tiens. Bah puis en plus quand on le dit vite ça fait Annie Mekong. Annie Mekong. Je sais pas qui c'est cette Annie mais ça va moi aussi j'ai le droit de rire pendant mes vidéos c'est bon. Deux comédiens se sont prêtés au jeu Toby Kebel et Terry Notary. Le premier j'en parlerai un petit peu plus tard mais le second est l'un des grands spécialistes de la performance capture. Il a souvent encadré les comédiens sur des films comme X-Men 2, Avatar, La planète des singes, L'incroyable Hulk ou encore Transformers 2 mais il a aussi prêté ses traits à des personnages dans les films du Hobbit, de La planète des singes, Warcraft ou même dans Avengers Infinity War. Donc le résultat de la performance capture a été projeté sur un corps en trois dimensions avec des muscles ensuite recouverts de peau mais l'animation des poils a demandé un an de travail puisque parmi les 19 millions de poils qui constituent la fourrure de Kong une écrasante majorité ont été animés un par un par des opérateurs. Et c'est pour ça que cette chaîne existe. C'est pour que vous sachiez que quelque part dans le monde il y a des opérateurs qui sur un film se sont emmerdés à animer plan après plan les 19 millions de poils d'un singe de 30 mètres. C'est hallucinant. Pour permettre à l'équipe des effets numériques d'implanter leurs effets plus facilement ils ont utilisé pendant le tournage le CineView. En clair c'est un iPad qui fonctionne en réalité augmentée avec lequel on peut inclure n'importe quelle image à la dimension qu'on veut afin de voir à quoi ressemblera le plan une fois l'effet numérique intégré. Ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Les rampants ont été assez contraignants à créer parce qu'il fallait que leur mode de déplacement soit cohérent avec leur physique. L'équipe s'est donc inspirée des dragons de Komodo pour leur démarche et le résultat est très bon. Ils sont effrayants rapides et malins et les designers leur ont donné une peau à l'aspect translucide qui permet de voir l'ossature en dessous. C'est un peu effrayant et dégueulasse en même temps. C'est assez plaisant de ne pas voir de dinosaures pour une fois. Ça permet de laisser la place de grands méchants à quelque chose d'autre mais quelque chose qui puisse quand même tenir tête à Kong physiquement. Beaucoup de plans de paysages ont été faits numériquement avec des dizaines de caches superposées et le résultat est vraiment bluffant quand on sait que d'origine il n'y a que les montagnes. Pour revenir sur quelque chose de plus physique les dessins sur les pierres qui s'alignent ont vraiment été peints et je pense que ça a dû être du boulot pour que ça ressemble à quelque chose quand c'est bien aligné. Même chose pour les divers squelettes du charnier qui ne sont pas des effets numériques mais des squelettes en taille réelle. On doit la bande originale à Henry Jackman qui est un compositeur que j'aime beaucoup notamment pour son travail sur Kikas ou X-Men Le commencement et qui a assez souvent tendance à utiliser de la guitare électrique dans ses compositions ce qui rend d'ailleurs très bien. Pour la musique du film j'ai relevé deux thèmes principaux. Le premier qu'on entend lorsque l'équipe arrive sur l'île est un thème aventureux et épique qui représente pour moi la beauté d'une nature sauvage indomptable et sublime. Pour le deuxième thème par contre j'ai mis du temps à comprendre vraiment ce qu'il signifiait. J'ai cru dans un premier temps qu'il était le thème de Kong mais en fait ce serait plutôt ça. Et au final j'ai plutôt l'impression qu'il est le thème du conflit de la guerre de l'homme contre la nature accompagné de percussions qui sonnent comme des tambours très beaux. de l'homme contre la nature d'ailleurs il y a aussi ce morceau la première fois que l'équipe voit Kong. Dans la scène le temps semble ralenti et la musique n'est plus qu'un bourdonnement. Si vous vous rappelez du monstre de sortie que j'ai fait sur le film vous devez vous souvenir que j'avais vraiment insisté sur le fait que la mise en scène était belle et soignée. Pour moi c'est de loin le point fort du film. Par moments ça fait un peu écho à Apocalypse Now. En même temps c'est un film sur le Vietnam même s'il y a des monstres. Mais le film est aussi très coloré très chaud l'image a des tons jaunis qui font écho avec la chaleur de l'île mais qui donne en même temps une dimension presque irréelle au film. Les explosions dans lesquelles Kong apparaît sont incroyables visuellement. On croirait un démon sortant des enfers. Et d'ailleurs puisque je parle du moment où l'équipe rencontre Kong alors déjà le moment juste avant où ils balancent les bombes sur l'île est super esthétiquement parlant mais mon dieu ce plan les hélicoptères face à Kong c'est juste génial. Les couleurs la perspective le ralenti tout est énorme et même la scène où James découpe les oiseaux en vol dans un nuage vert de gaz mortel ça a de la gueule même si la scène est quand même un peu ridicule. Bon par contre les ralentis il y en a beaucoup trop. Par moments ils passent bien mais il y en a quand même beaucoup et ça devient chiant à la longue. Dans les points positifs il y a aussi le regard de Kong. En plus d'être très expressif il y a souvent des transitions qui passent à travers ses yeux. Alors déjà techniquement c'est costaud parce qu'il faut que les yeux soient parfaitement bien faits tout le long du plan mais on y retrouve aussi les couleurs orange et jaune qui accompagnent tout le film. Vu que j'ai un petit peu de temps j'en profite pour faire un petit aparté. Quand j'aborde des films comme Kong Scaléland je suis toujours emmerdé au moment de parler du casting parce que très souvent dans ce genre de film il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont de grosses filmographies et concrètement je ne peux pas en parler en détail parce que la vidéo durerait un quart d'heure de plus. Donc ne m'en voulez pas si j'abrège un peu. En gros je vais parler des films que je connais ou je les ai vus ou alors des films de monstres dans lesquels ils ont joué. Tom Hiddleston bien sûr vous le connaissez comme étant le Loki de l'univers Marvel mais avant d'être un dieu nordique il a joué pour des réalisateurs comme Woody Allen Steven Spielberg ou encore Guillermo del Toro. Autre figure marvelienne Brie Larson qui interprète Captain Marvel et que j'ai vu dans Don John et Scott Pilgrim Et tiens tant qu'à rester dans l'univers de Marvel vous aurez tous reconnu Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury ce mec est un monstre sacré du cinéma honnêtement est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ? On le connait tous ce mec est bon dans tout ce qu'il fait et sa carrière est tellement énorme qu'il faudrait un épisode pour lui tout seul. Cela dit niveau film de monstres il a joué dans Peur Bleu dans Des Serpents dans l'avion et bien évidemment dans Jurassic Park et ça d'ailleurs j'ai un peu tendance à l'oublier alors que dans l'idée je ne devrais pas parce que enfin vous voyez ce que je veux dire. John Goodman aussi est un acteur que j'aime beaucoup c'est un habitué des films des frères Cohen et étant gamin j'adorais voir La Famille Pierre à Feu mais il a aussi joué dans Arachnophobie dans le tristounet Blues Brothers 2000 d'ailleurs au passage regardez le premier Blues Brothers c'est vraiment une pépite. John C. Reilly a débuté avec des films comme Outrage que je vous conseille mais il a beaucoup joué pour Paul Thomas Anderson et pour pas mal de très grands réalisateurs et une découverte que j'ai faite récemment avec lui c'est Stan Eoli qui raconte les dernières années de Laurel et Hardy où sa performance et celle de Steve Coogan sont bluffantes. Toby Kebel a joué en performance capture dans des films comme Warcraft ou La Planète des Singes mais il a eu des rôles physiques dans des films comme le terrifiant 4 Fantastiques de 2015 dans Alexandre dans Prince of Persia ou encore La Colère des Titans et j'ai déjà aperçu certaines têtes de second rôle dans certains films qu'on traitera un de ses jours comme par exemple Jing Tian qu'on a pu voir dans La Grande Muraille et Pacific Rim il y a aussi John Ortiz qui a combattu les aliens dans Alien vs Predator Requiem quant à Sherwin Gam on reparlera de lui quand on verra Splinter pour conclure Kong Sky Island n'est pas un gros blockbuster sans saveur c'est un film qui revisite une mythologie tout en y apportant des nouvelles choses et en plus qui est vachement travaillé esthétiquement parlant le film a des défauts c'est sûr mais très franchement si jamais à l'avenir ils refont un nouveau film sur Kong en dehors de Kong vs Godzilla j'espère vraiment qu'il sera du même tonneau du coup pour la suite t'as prévu quoi comme film ? ah non mon pépère désolé ouais ça sera pas toi la prochaine fois euh je sais pas franchement avec la Covid et le confinement je sais pas trop où on va donc dans l'idée on va improviser enfin bon ce qui nous importe c'est qu'on soit tous en sécurité et qu'aucun d'entre nous n'attrape le Covid le mais Sous-titrage ST' 501 ...